Yo, salut tout le monde, c'est GataVolgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Kazakhstan, match compté pour la 7ème journée des éliminateurs de la Coupe du Monde 2022, carton plein des zones de déchamps 8-0 au Parc des Princes, l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 6ème minute de jeu, à la 12ème l'attaquant parisien inscrit un doublé, puis un triplé à la 32ème, 55ème but de Karim Benzema, 59ème l'attaquant du Real inscrit également un doublé, 75ème but de Rabiot, 84ème Antoine Griezmann participe à la fête sur pénalty, et à la 87ème Kylian Mbappé conclut ce festival offensif avec un quadruplé, et avec ce résultat, les Bleus confirment leur billet pour la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar, on reste premier, dans tous les cas on restera premier, il n'y aura pas de, si on ne gagne pas contre le prochain adversaire, il n'y aura pas de situation pour espérer être premier, on reste premier, il n'y aura pas de changement, quoi qu'il arrive lors du dernier match contre la Finlande, ce sera demain, quoi qu'il arrive, on restera premier, ça il n'y a pas de soucis, on sera premier, là on conserve cette première place avec 15 points, 4 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, 4 points d'avance sur la Finlande 2ème, et 6 sur l'Ukraine 3ème, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, pour revenir à ce match, ce festival offensif des hommes de Deschamps, qui est le match, je me suis régalé, alors même si, bon, c'était pas un adversaire coriace, c'était un adversaire très faible, le Kazakhstan c'est la 125ème nation au classement FIFA, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir, on a vu une très bonne attitude des joueurs, très professionnels, qui se sont battus jusqu'à la fin, là, de toute façon, tout le sens du match, le sens de ce match était unique, c'était dans le sens des bleus, très rapidement, on ouvre le score grâce à Abappé, à la 6ème minute de jeu, sur un bon centre de Teo Hernandez, décalage de Benzema à gauche, ballon de l'attaquant du Real Madrid, dans la profondeur, côté gauche, centre de Teo Hernandez, et Abappé qui reprend au premier poteau, plat du pied, le gardien kazakhstanais, était battu, 1-0, très rapidement, on inscrit le 2ème but, à la 12ème, c'est un corner des kazakhstanais, capté son problème par Lloris, relance du gardien tricolore, relance à la main vers Koundé, la montée de balle du défenseur du FC Séville, ballon dans la profondeur pour Kingsley Coman, qui prend de vitesse la défense du Kazakhstan, et il profite aussi d'une grosse erreur du gardien, et derrière, Coman qui centre pour Bappé au point de pénalty, qui était quasiment tout seul, même s'il y avait les défenseurs qui y revenaient, mais au final, il était tranquille, il pouvait terminer l'action, il n'y avait plus personne dans les buts, doublé pour l'attaquant parisien, qui était sur son jardin au Parc des Princes, donc il avait laissé repère, et puis ensuite un triplé à la 32ème, sur les, encore une fois, centre de Coman, on prend les mêmes et on recommence, centre de Coman et tête de Bappé, tête croisée de l'attaquant parisien, un triplé, et ça fait 3-0, et c'est le score à la mi-temps, la deuxième période, ça continue, on continue d'enchaîner, et d'attaquer avec le quatrième but, inscrit par Benzema, la 55ème, sur un très bon travail de Théo Harlandès, encore une fois, sur le côté gauche, le centre, pour trouver Benzema au premier poteau, l'attaquant du Real Madrid, qu'on participe à la fête, 4-0, puis 5-0, à la 59ème, avec un joli 2, avec Bappé, qui, encore une fois, martyrisent la défense kazakhstanaise, et les deux, ils ont, à eux tous seuls, ils ont défoncé cette équipe du Kazakhstan, donc 5-0, le but de Benzema, la 52ème, après, il fallait attendre les 3 derniers buts, il fallait attendre le dernier quart d'heure, avec Adria Rabiot, la 75ème, sur un corner de Griezmann, il était libre de tout marquage, coup de tête, puissant, rien à dire, Rabiot qui permet aux Français d'instruire le 6ème but, et puis, derrière, pénalty de Griezmann à 84ème, suite à une pote, on voit, le défenseur kazakhstanais est complètement en retard, le pénalty, l'arbitre avait consulté la VAR, pénalty, et transformé par l'attaquant de l'Aklitsiko, contre-pied parfait, le gardien, c'est Pocatilov, il était battu, il a passé sa soirée, allé chercher le ballon au fond du filet, et la 87ème, Mbappé, qui conclut ce match, avec un quadruplet, masterclass, masterclass de Kylian, encore une fois, il a été stratosphérique, dans cette rencontre, stratosphérique, incroyable, monstrueux, tous les mots pour définir la performance de Mbappé, sur un très bon travail de Moussa Diaby, qui était entré en jeu à la place de Benzema, décalage de l'ancien titi parisien, le joueur du Bayer Leverkusen, pour Mbappé, frappe croisée, Pocatilov est battu, 8-0, c'est le score final, on en restera là, c'est déjà un beau score, c'est déjà pas mal, parce que les Kazakhstan, ils n'attendent qu'une chose, c'était le coup de sifflet final. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe, Deschamps aligné pour ce match, 3-5-2, avec le Riz dans les buts, avec le brassard de capitaine, la défense à 3, Koundé à droite, Opa Bécano dans l'axe, et Lucas Hernandez à gauche, le milieu de terrain, Kanté Rabiot, Kanté qui faisait son retour dans le 11 de départ, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu à N'Golo, Griezmann en numéro 10, les pistons, Kinseko Man à droite, Théo Hernandez à gauche, on a vu plus Koeman à ce poste plutôt délié, on peut dire ça comme ça, parce qu'il a fait quelques repis défensibles, mais on va dire qu'il a passé plus de temps à attaquer que défendre, et puis les deux attaquants, Benzema et Mbappé, après les remplaçants, il y avait Moussa Diaby qui était en trancheux à la place de Karim Benzema, comme je disais, Chouamini à la place de Kanté, Clément Langlais à la place d'Irlandaise, Ben Yedder à la place de Mbappé, et Benjamin Pavard à la place de Kinseko Man. Donc on a retrouvé encore une fois ce schéma tactique, ce 3-5-2, bon même si je n'avais dit que je ne suis pas un grand fan du 3-5-2, mais ça encore une fois a fait ses preuves, bon même si, comme je le répète encore une fois, c'est un adversaire faible, on verra ce que ça va donner contre un adversaire du plus gros calibre, un plus gros calibre, donc on verra ce que ça va donner, il faut voir ce que ça fait contre les grosses équipes, ça c'est ce qu'on attend, donc voilà, c'est un peu ce que, je pense qu'on verra cette compo souvent, en équipe de France, je pense que chez Deschamps, il a trouvé son schéma, son 11, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo, là c'est fait si c'était quasiment à sens unique, on va commencer par les français, 66% de possession balle, 6 corners, 17 tirs au total, donc 14 tirs cadrés, 2 positions d'enjeu, et côté Kazakhstan, 34% de possession balle, 1 corner, 4 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 0 position d'enjeu, les pauvres, ils se sont fait défoncer, là ils ont été les têtes de turcs, ils ont été les victimes, on va dire, des bleus, là ils ont pris cher, ils ont pris vraiment cher, après, qu'est-ce que je te disais, c'est comme ça, la loi du plus fort, donc les tops et les flops, il n'y a pas grand chose à dire, tout le monde a été bon, tout le monde a fait une bonne performance, Lloris, il n'a pas eu grand chose à faire, un clean sheet, c'est ce qu'on peut retenir pour le gardien des bleus, la défense à 3, Koundé, Upamecano et Hernandez, les 3 j'aimés dans le top, Koundé qui a été au tord, 2 positives, il était à l'origine, de 2 actions, sur 2 actions, 2 buts de l'équipe de France, de prestations dans l'ensemble de Jules Koundé, Upamecano qui a été bon, Lucas Hernandez aussi, dans l'ensemble des défenseurs, ils n'ont pas eu grand chose à faire, le milieu de terrain, Kanté, Rabiot, ils ont fait une bonne prestation, défensivement, ils ont été assez solides, offensivement, j'ai bien aimé le match de Rabiot, il a inscrit son petit but, il a participé aux actions françaises, Kanté, il a fait son taf, comme d'habitude, donc les 2 j'aimés dans le top, Griezmann, très bon match, hauteur d'un but, et d'une passe décisive, match complet de Griezmann, les pistons, Kinsley Coman et Théo Herlandez, les 2 j'aimés dans le top aussi, Kinsley Coman qui a réalisé un très gros match, 2 passes décisives, sur son côté, il a à plusieurs reprises éliminé son vis-à-vis, il a à plusieurs reprises, il a pris de vitesse le latéral kazakhstanais, Ali Coman, Jumel en top, Théo Herlandez pareil, sur son côté face à Bistrov, il a pris de vitesse à plusieurs reprises, et puis les 2 attaquants, Benzema et Mbappé, Mbappé masterclass, 4 buts, 4 buts, et je crois 2 passes décisives, il a été monstrueux, c'est un gros match de la part de Kylian Mbappé, il a été stratosphérique, tout comme Benzema, qui a été très bon, un doublé pour l'attaquant du Real, qui continue de faire sa place dans l'équipe de France, et puis le remplaçant, l'anglais, Chouaméni, Pavard, Benider et Diaby, les 5 j'aimés dans le top, bonne entrée en jeu de Moussa Diaby, j'ai bien aimé son entrée en jeu, il a été très dynamique, il a apporté beaucoup de vitesse, et puis malheureusement, il a vu son but refuser pour un hors-jeu, c'est dommage, parce qu'il méritait de marquer, après le reste, même si on les a un peu moins vus, mais c'est vrai, les autres remplaçants, ils ont fait une bonne entrée en jeu. J'ai fait à peu près le tour pour ce France-Kazakhstan, j'espère que la vidéo vous aura plu, il n'y avait pas énormément de choses à dire, enfin il y avait des choses à dire pour l'équipe de France, mais après causé du Kazakhstan, il n'y avait quasiment rien à dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise, il n'y avait rien quoi. Donc j'espère que ce débrief était complet, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous laissez un énorme like, un énorme like, pardon, je dis n'importe quoi, j'ai à cette fin de vidéo, tu laisses un énorme like, tu cliques ici pour t'abonner, pour rien de rater de mes vidéos, tu cliques ici pour voir une autre, si tu te souhaites, n'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram, le lien est dans la description, je te laisse faire le tour, tu cliques sur le lien, tu vois, tu t'abonnes comme d'hab, ça ne change pas, et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour le prochain débrief, Finlande-France, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501,